Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres, favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com Un bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Découvrez comment un plan d'action personnalisé peut vous simplifier la vie. Parlez-en à votre conseiller dès maintenant. 48-248-4884. 1er mars 2017, date limite pour cotiser au REER. Mardi 21 février 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la côte du Sud. En Manchette, un chauffeur passe près de provoquer un accident mortel à Montmagny. 55 000 $ pour des projets qui favorisent l'attractivité de la MRC de Lillet. Un excédent de 3,2 millions de dollars en 2015-2016 pour le groupe coopératif d'Inaco. 4 sorties pour les pompiers de Montmagny dans la dernière semaine. Les côtés sports, 3 hockeyeurs de la région participeront aux Jeux du Québec à Alma en mars prochain. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur CMA-TV.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogéco Câble aux définitions 555, sur le Câble 2 de Saint-Pofil et en direct sur la page Facebook de CMA-TV.ca. Une famille de Saint-Pierre de la rivière du Sud a passé près d'être impliquée dans un accident qui aurait pu avoir des conséquences graves sur leur vie. En effet, vers 16h samedi dernier, le couple dans la quarantaine avec leur fille de 5 ans revenait sur la 132 en direction ouest d'une des épiceries de Montmagny, car, à quelques minutes avant d'arriver à l'intersection de la route Jean-Baptiste Cazot, un homme à bord d'une voiture de couleur bourgogne, arrivant en sens inverse, a brusquement bifurqué dans leur voie, cherchant possiblement à produire un face-à-face avec la famille. Heureusement, l'homme du couple qui conduisait la voiture a rapidement déplacé son véhicule sur l'accotement afin d'éviter le chauffard. Ce dernier, selon le témoignage de la famille, est passé à près de quelques millimètres de leur voiture et ce, en étant toujours dans la mauvaise voie. Après avoir évité le pire, le couple a immédiatement appelé la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny afin de dénoncer le chauffard. Cependant, l'incidence étant passée trop vite, l'individu n'a pu être identifié clairement et la Sûreté du Québec, malgré une surveillance accrue et un ratissage de la zone, n'a pas été en mesure de mettre la main au collet de l'homme en question. On ne sait donc pas si le chauffard voulait, par cette manœuvre, commettre un suicide ou, tout simplement, faire peur aux occupants de la voiture ou s'il était simplement sous l'effet de drogue ou d'alcool. Quoi qu'il en soit, la famille a eu considérablement peur pour leur vie puisqu'il roulait à près de 80 km heure quand le tout s'est produit. Lors de la récente réunion du conseil de la MRC de Lillet du 13 février dernier 2017, ce dernier a octroyé un montant total de 55 000 $ pour cinq projets qui favorisent l'attractivité de la région. Les municipalités de Saint-Cyril-de-Lessart, Lillet et Saint-Jean-Port-Joli ont demandé une étude qui identifierait les avantages et inconvénients de regrouper leur collecte des matières résiduelles. La MRC fournit un support financier de 11 000 $ pour cette étude, étant donné que ce type de projet favorise la mise en place de l'amélioration des services de proximité. L'étude permettra aux municipalités de connaître les coûts d'acquisition de matériel, d'infrastructures et d'équipements et de prendre une décision éclairée de maintenir le service sous la forme actuelle ou de faire une soumission regroupée auprès des fournisseurs. La baisse des coûts associées à la collecte des matières résiduelles est un objectif de ce regroupement. L'investissement de 34 000 $ au Musée de la mémoire vivante permettra de renforcer les attraits culturels et touristiques de la région. Les sommes serviront, notamment, à mettre à niveau une partie de l'infrastructure technologique pour répondre aux nouveaux besoins et améliorer l'offre de services à la clientèle. Des sentiers extérieurs seront aussi aménagés pour faciliter l'accès à la plage ainsi que le lien avec le sentier de la municipalité de Saint-Jean-Port-Jélie qui mène à un belvédère et au domaine de Gaspé. Afin de développer des circuits quad authentiques et compétitifs sur le marché des randonnées au Québec, la MRC de Lillet a accordé 5 000 $ à l'Office du tourisme de la MRC de Lillet. Ce montant servira à développer des circuits incluant une offre de restauration, d'hébergement et d'attrait pour mettre à profit les forces du territoire ainsi qu'à l'amélioration de la signalisation et des services pour la clientèle quad. La valorisation des atouts de la MRC et la possibilité d'attirer davantage des quadistes ont incité les élus de la MRC à soutenir ce projet. Puisque l'attraction de la population est au cœur des actions de la MRC de Lillet, le Conseil de la MRC participe au financement du programme Place aux jeunes 2017-2018 qui donne l'occasion aux jeunes provenant d'autres régions de découvrir la MRC de Lillet pour y vivre et y travailler. Le financement permet entre autres la réalisation de séjours exploratoires et l'accompagnement de jeunes intéressés à s'établir dans la région par une agente de migration du carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Lillet. La Fondation des services de santé de la MRC de Lillet a aussi reçu 2 000 $ qui servira à l'organisation du tournoi de golf bénéfice de l'organisme. Les profits serviront à l'achat d'équipements à la fine pointe de la technologie permettant une meilleure accessibilité pour des soins de santé auprès de la population de la MRC de Lillet. Rappelons que la prochaine rencontre du Conseil de la MRC se tiendra le lundi 13 mars à 20 h. Le groupe coopératif d'Inaco a procédé le 17 février à Saint-Pascal à la présentation de ses résultats annuels dans la cadre de l'Assemblée annuelle de ses membres, la cinquantième de son histoire et ce, en présence de ses propriétaires et partenaires d'affaires. L'année 2015-2016 se continue donc par un chiffre d'affaires de 249,4 millions $ et un excellent net d'exercice de 3,2 millions $. Les membres de l'Assemblée ont également voté une ristourne et un escompte de 616 000 $, ce qui vient lors d'une année de consolidation des activités. Soulignons qu'au cours des dix dernières années, c'est plus de 15,5 millions $ que les membres se sont partagés en ristourne. D'ailleurs, au cours du dernier exercice financier, le nombre des membres a poursuivi sa progression pour se chiffrer à 8 076 membres au 31 octobre 2016, ce qui démontre indubitablement la confiance des entreprises et des consommateurs envers l'organisation. Fortement impliqué dans son milieu, le groupe coopératif d'Inaco a remis 109 222 $ sous diverses formes en contribution auprès des organismes de la région et pour soutenir la relève agricole via ses différents programmes. Le conseil d'administration souhaite la bienvenue à Mme Sophie Gendron de Ferme Lénique Incorporée de Saint-Denis, élue pour représenter une partie des membres agricoles. Nous profitons de l'occasion pour remercier les administrateurs sortants, M. Daniel Laplante, producteur laitier de Saint-Germain, qui tire sa révérence après 22 ans comme administrateur, et Jacques Michaud, producteur laitier de Kamouraska, qui se retire après deux mandats bien remplis. « C'est un honneur d'avoir pu compter sur ces deux coopérateurs dévoués qui ont à cœur la réussite de leur coopérative », souligne le président du conseil d'administration, M. Denis Lévesque. D'ailleurs, M. Lévesque, président, et M. Stéphane Dufour, directeur général, seront avec nous un peu plus tard dans l'émission pour nous donner plus de détails sur l'avenir et les projets du groupe d'INACO. Au cours de la période du 10 au 16 février 2017, les pompiers du service de protection contre les incendies de la ville de Montmagny sont intervenus à quatre reprises. Le vendredi 10 février, ils ont été appelés pour une alarme incendie dans un immeuble d'habitation situé sur l'avenue de la Fabrique. L'alarme aurait été déclenchée par la cuisson d'aliments. Dans la nuit du lundi 13 février au mardi 14 février, vers 2h30, le service de protection contre les incendies a reçu un appel pour une alarme incendie dans un commerce situé sur l'avenue de la Caserne. L'alarme a été déclenchée par un détecteur défectueux. À 22h, toujours le mardi 14 février, il y a eu un feu dans un bâtiment agricole situé sur le boulevard Taché-Ouest a nécessité l'intervention des équipes des Casernes 5 et 2 ainsi que du camion de citerne de Berthier-sur-Mer. L'embrassement de la bâtisse qui abritait de la machinerie et quelques animaux étaient généralisés à leur arrivée. Jeudi 16 février, vers 19h30, les pompiers ont été appelés pour un feu dans un édifice situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Est. À la suite des vérifications, les pompiers ont constaté que la fumée semblait provenir d'un échangeur d'air défectueux. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de Pronature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez Pronature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, Pronature Bouffard Sport, pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, Pronature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248 1245. Côté sport, trois jeunes de la région, Antoine et Olivier Coulombe, de Montmagny et Xavier Bourgaud, de Lillet, représenteront la région Chaudière-Appalaches aux Jeux du Québec, qui aura lieu cette année à Alma, du 24 février au 4 mars prochain. Les jeunes ont été sélectionnés parmi les joueurs évoluants pour les deux équipes Bantam 3A du territoire Chaudière-Appalaches, soit les Corsaires de Pointe-Lévis et les élites de Beauce-Appalaches. Le hockey masculin sera présenté du 1er au 4 mars 2017 au Centre Mario-Tremblay à Alma. Antoine, Olivier et Xavier font actuellement partie de l'équipe Bantam 3A, les Corsaires de Pointe-Lévis, qui regroupent les meilleurs joueurs de 13-14 ans du Grand Littoral de Chaudière-Appalaches. Les joueurs participent également à un programme sport-études à la Polyvalente de Lévis. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 7 000 personnes le font, sur la page Facebook de cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Céma-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro un de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le réseau de télévision Céma-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984, qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Fondé en 2009 par Martin Gamache, l'atelier de choudure MG a récemment fait construire une nouvelle usine de 3600 pieds carrés afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle. Le nouveau bâtiment, inauguré en novembre 2016, est situé au 25 Chemin Bellevue-Ouest, au Cap-Saint-Ignace. L'entreprise emploie aujourd'hui neuf personnes, incluant les propriétaires. Atelier de soudure MG offre différents services de soudure, de pièces métalliques, de conception et de fabrication d'équipements spécialisés pour les usines. L'entreprise oeuvre également dans la réparation et l'entretien de machineries industrielles et agricoles. Elle réalise des projets sur mesure comme des remords et des accessoires agricoles. Plus d'informations sur les services offerts par l'atelier de soudure MG, composez le 418-246-1888 ou consultez la page Facebook de l'entreprise. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Saviez-vous que le programme de technique de comptabilité et de gestion du Cégep de l'Apocatière offre un excellent taux de placement? Cette formation permet de développer des compétences autant en gestion qu'en comptabilité. Vous serez au cœur de l'action en vous impliquant dans la gestion de l'entreprise école, en travaillant avec les nouvelles technologies et en expérimentant le marché du travail grâce à un stage de huit semaines en entreprise. Technique de comptabilité et de gestion au Cégep de l'Apocatière, c'est ici que ça commence. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyer électrique et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière eau d'ail et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura. 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors là, ce sont des conditions de météo printanières, mais n'ayez crainte, l'hiver va nous revenir. Elle semblerait la semaine prochaine avec des températures qui seront plus normales, plus près des normales de saison. Mais pour l'instant, profitons de ces belles prévisions de météo. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, mais des températures bien au-dessus des valeurs de saison, avec des vents faibles, zéro degré. Ce soir, du temps plutôt nuageux, et on garde notre zéro comme minimum. La nuit prochaine, du temps nuageux, quelques étlerties, avec toujours zéro degré, et des vents qui souffleront de direction sud-ouest entre 15 et 25 km heure. Pour demain mercredi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquentes étlerties. On parle de 5 degrés comme maximum demain. Eh oui! Jeudi, de la pluie, on parle de 10 mm, avec 6 degrés. Et pour vendredi, des averses de pluie ou de neige, parce qu'on se promènera tout près du point de congélation, 4 degrés. Des vents qui souffleront de direction nord à 15 km heure. Pour samedi, du temps nuageux, avec des étlerties, on pourrait recevoir des précipitations en début de journée, et on parle d'un maximum de 10 degrés. Eh oui! Le 25 février, 10 degrés. Je ne sais pas si on va battre des records, mais en tout cas, si on atteint ces températures, on sera, sinon, on bat des records, on ne sera pas loin du record. Donc, 5 à 10 mm de précipitation pour samedi, avec des températures très douces et des vents du sud de 25 km heure. On revient plus au point de congélation pour dimanche, des averses de neige isolées. On parle de 1 mm de pluie ou 1 cm, parce qu'on aura comme maximum le point de congélation, ou tout près, là, à 1 degré. Donc, neige ou pluie pour dimanche, mais ça demeure doux. Et ça se refroidit quelque peu pour le début de la semaine, avec des averses de neige isolées en début de journée pour lundi. On parle de 1 cm, donc rien de bien important, mais quand même des températures douces, pardon, avec moins 4 degrés. Et du soleil et des passages nuageux pour mardi avec moins 4 degrés. Donc, ce qui est à retenir, là, pour les prochains jours et surtout pour la fin de semaine, des températures bien au-dessus des valeurs de saison, des températures très douces pour cette période-ci de l'année. On va en profiter. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activité pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ? Ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser ? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50$ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. C'est ma TV est impatient de travailler avec nous. C'est ma TV.ca La chronique juridique, une présentation de PME internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, quatre notaires et une avocate, au 111 Avenue Collin, 418-288-1414. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de maître Nathalie Dubé du bureau PME internotaire Montmagny. Bonjour. Bonjour, ça va bien. Merci et vous ? Oui. Aujourd'hui, la dernière chronique, on a parlé du mariage. Oui. Aujourd'hui, on parle du divorce. Oui, parce que le divorce a aussi des effets. Oui. Quand on a vu les effets du mariage, l'effet du divorce, ça se ressemble, mais il y a une procédure à suivre aussi pour divorcer. D'abord, avant d'embarquer dans les motifs, parlons de comment on divorce. OK. Donc, c'est sûr que lorsqu'on se marie, on entend souvent la phrase jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais il y a d'autres façons, d'autres événements qui peuvent arriver. Dans le bon vieux temps, ça se passe ça de même. Exact. Ça a bien changé. Donc, pour divorcer, comment on fait? Il faut faire une demande et obtenir un jugement de divorce. Ça se passe à la cour. Donc, on ne peut pas divorcer seulement en signant des ententes, des documents. Il faut vraiment un jugement de la cour supérieure avec des raisons données qui fait en sorte que l'on vient dissoudre le mariage. Est-ce qu'il faut encore donner des raisons dans le temps? C'est assez dur comme... Il faut le faire encore? Oui. Il faut encore donner des raisons. On ne peut pas aller demander le divorce sans évoquer les motifs de celui-ci. OK. Pour permettre de divorcer, justement, il faut une raison. Et il y a trois motifs qui sont acceptés, qui sont d'adage dans le Code civil du Québec pour le divorce. Le premier motif, c'est d'avoir vécu séparément pendant au moins un an. Donc, avant que le jugement soit prononcé et que la demande en divorce soit introduite. Donc, vivre séparément pendant un an... Donc, on ne peut pas divorcer avant un an. Avant un an, c'est ça. C'est un minimum de 12 mois. Donc, si la séparation est d'un commun accord, donc chacun prend un chemin différent, il faut quand même attendre un an avant de déposer notre demande en divorce pour obtenir notre jugement. OK. Donc, vivre séparément, le plus facile, c'est que chacun a sa propre résidence si on n'a plus de cohabitation pendant un an. On peut quand même aussi être séparé pendant plus d'un an, même si on habite sous le même toit. C'est certain qu'il y a certains critères à respecter. Il y en a certains qui sont énoncés que je peux vous énumérer. Donc, vous faites chambre à part, vous n'avez plus de relation sexuelle, vous ne vous parlez plus, vos contacts sont brefs. Donc, vous ne vous rendez plus de service, vous prenez vos repas séparément, vous n'avez plus de vie sociale commune, vous sortez séparément. Donc, tous les éléments sont là pour dire, bon, ces deux personnes-là, malgré le fait qu'ils ont toujours la même adresse, habitent sous le même toit, ne vivent plus ensemble, vivent séparément depuis plus d'un an. Mais ça, il faut le prouver? Oui. Donc, il faut prouver ces éléments-là. Donc, c'est certain que c'est plus facile lorsqu'on n'habite plus ensemble de prouver que le un an de séparation est arrivé. Donc, le deuxième motif pour la divorce, certains doivent s'en douter, c'est que l'un des époux a commis l'adultère. Donc, il ou elle est allé voir ailleurs, a sauté la clôture, prenez toutes les expressions qui existent. C'est un des motifs de demande de divorce. On rit, mais ce n'est pas drôle. Non, ce n'est pas drôle, mais ça arrive, c'est un des motifs pour séparation-divorce. Lorsque ce motif-là arrive, bien sûr, il y a une déclaration d'adultère par celui ou celle qui l'a commis, et on n'a pas besoin d'attendre un an pour divorcer. Donc, c'est un effet qu'il y a eu adultère, on peut demander le divorce immédiatement. OK. Donc, c'est le deuxième motif de divorce. Et ce n'est pas obligé non plus, je trouvais ça un peu rigolo quand je lisais mes notes, ce n'est pas obligé d'être les deux qui a commis l'adultère ou seulement un. Donc, un seul adultère est assez valable pour demander le divorce. Donc, l'adultère est encore aujourd'hui une raison très importante du divorce. Le troisième motif qui est un peu moins rigolo, même si l'adultère n'est pas rigolo non plus, c'est qu'un époux a traité l'autre avec une cruauté physique ou mentale, donc qui rend intolérable le maintien de la cohabitation. Donc, lorsque l'on a des personnes qui ont de la violence physique ou même de la violence mentale, psychologique, c'est une des raisons pour lesquelles on peut demander le divorce sans avoir à attendre le délai d'un an. Donc, je mentionne aussi violence psychologique. Donc, les mots, l'intimidation, les traitements verbaux peuvent faire autant mal, détruire autant de personnes que la violence physique. Donc, c'est un des motifs qui fait en sorte que le divorce peut être obtenu dans le délai inférieur d'un an. Ça se passe comment? Parce que c'est pas évident d'aller prouver ça. D'abord, est-ce qu'on est obligé d'aller prouver ça? Comment ça se passe aujourd'hui un divorce? OK. C'est certain que lorsqu'on évoque… Est-ce qu'il est obligé de divorcer aujourd'hui, je crois, vous reprendrez le sujet tard, que ça l'était il y a peut-être 20-25 ans? Bien, la procédure est peut-être de plus… ce qui est plus facile, c'est peut-être l'acceptation sociale. Donc, parce que la procédure juridique n'a pas tellement changé. Donc, c'est une demande à la cour, procédure de divorce. Un divorce peut autant se faire entre deux personnes qui vont se déchirer, se chicaner, se laver, on entend souvent ça, que deux personnes qui peuvent faire le processus à l'amiable. Un commun accord. Un commun accord, c'est ça. Donc, c'est certain que lorsqu'on arrive dans un divorce où on évoque la cruauté physique et mentale, il ne s'agit pas seulement de l'évoquer, il faut aussi le prouver. Oui, mais habituellement, tu sais, rapport de médecin, rapport psychologique, rapport qui va prouver cette situation-là, et la personne qui va demander le divorce sous ces appellations-là, il y a un long processus pour en arriver même à faire la demande en divorce. Donc, c'est assez spécial. Moi, je vais vous parler de communautaire, on voit plus des divorces à l'amiable. Donc, parce que oui, lorsque les gens ne s'entendent pas, qu'il y a vraiment chicanes au niveau monétaire, et que les gens ne sont plus en mesure de se parler, ça se passe plutôt avec les avocats. Donc, le processus judiciaire est le même, mais devant notaire, on peut faire souvent les projets d'entente, les projets d'accord. Donc, lorsque les enfants, il y a des médiateurs accrédités qui sont notaires, qui peuvent régler cet aspect-là. Et ensuite, on fait un résumé des ententes, puis la procédure de divorce peut être entamée soit par un avocat, soit par un notaire à partir de février 2017. Donc, c'est une nouveauté dans le droit québécois. Les notaires vont pouvoir aussi déposer des demandes, présenter plutôt des demandes en divorce au niveau du tribunal, lorsque c'est des divorces à l'amiable. Donc, les deux conjoints s'entendent, on fait toute la documentation ensemble avec le notaire ou le médiateur. Donc, à partir de février 2017, le notaire va pouvoir aussi rédiger la demande en divorce et la présenter à la cour. OK. Donc, vous allez prendre le dossier et vous allez le faire au complet. Exactement. C'est ce que je comprends. Ce qui est tout nouveau. Est-ce que c'est plus facile avec le notaire ou avec l'avocat? Ça dépend du contexte. L'avocat peut faire exactement le même processus, mais ce qu'on entend souvent lorsque l'avocat procède à un divorce, c'est où est-ce que chaque partie a son propre conseiller. Tandis que lorsqu'on procède devant un notaire, le notaire agit pour les deux parties. Donc, ce qui est vraiment la différence. Donc, ça simplifie. Oui, c'est ça. Et vous jouez plus le rôle de médiateur qu'un avocat peut le faire? Oui, mais je ne veux pas dire qu'ils ne le font pas non plus. Ils ont ce rôle-là également dans certains dossiers. Mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est que chacun a son propre conseiller, chacun de leur côté. Le notaire, on avance avec les deux parties en même temps. On rédige l'entente pour la séparation des biens, l'entente pour les enfants lorsqu'on est accrédité, pension alimentaire et tout ça. Et par la suite, ce qui est nouveau depuis, ce qui va être nouveau dans l'année à venir, c'est justement que le notaire va pouvoir aussi faire la procédure judiciaire et aller la présenter au juge pour dissoudre le mariage. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous, maintenant, vous faites les testaments, vous mariez les gens, vous pouvez les divorcer. Exact. Tout peut se passer maintenant avec la même personne. Ça implique moins de monde, le fait que vous puissiez maintenant le procédé au divorce. Moi, non, d'impliquer, je le fais beaucoup plus à la mienne. Puis, ce qu'on appelle, on est dans le cadre de la chaîne de mariage-divorce. Donc, au complet, avec votre conseiller de confiance que vous avez depuis votre première maison ou votre testament et tout ça. Donc, et on doit agir pour les deux parties, c'est implicitement notre métier. On ne peut pas avantager plus une personne que l'autre et on connaît les règles de droit. Nous sommes des juristes et, en plus, on a l'aspect médiation qui est compris dans notre métier. La dernière chronique qu'on parlait de mariage, vous disiez avant de vous marier, d'aller consulter pour s'assurer que tout est correct. Je pense que c'est la même chose par rapport au divorce. Par rapport au divorce. Avant d'arriver là, d'aller consulter pour être certain, les droits, surtout quand il y a des enfants. Ça, souvent, les gens le font, mais séparément. Donc, c'est rare qu'un couple ensemble vienne pour la décision de se divorcer et avoir les effets. Et souvent, on a les gens séparément. Mais il y a certains aussi effets au divorce que je ne veux pas oublier de mentionner. Donc, c'est certain qu'au niveau du testament, au niveau des lègues, lorsqu'on est divorcé, ça annule la clause qu'on a fait un lègue au conjoint. Il faut vraiment avoir le divorce, pas juste séparé, divorcé. Par contre, il ne faut pas oublier que même si on est divorcé, ça n'enlève pas le conjoint comme bénéficiaire de nos assurances-vie. Il faut faire vraiment la démarche de l'enlever sur nos documents. À moins d'avoir signé, officiellement, c'est quoi la clause de l'assurance? Irrévocable. Oui, c'est ça. C'est irrévocable. Ce que vous ne conseillez pas, d'ailleurs. Non, on ne conseille pas irrévocable parce qu'il faut avoir la signature de l'ex-conjoint pour pouvoir l'enlever sur nos assurances. Et quand on est rendu là, c'est plus difficile de l'obtenir. C'est plus difficile. Donc, le divorce à l'admiable est possible, va être possible de A à Z devant votre notaire à partir de 2017. Donc, c'est important de le mentionner. Et il y a trois motifs. On peut les répéter rapidement, les trois motifs. Et la non-cohabitation pendant plus d'un an, l'adultère et la cruauté mentale et physique. Voilà. Ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé. Du bureau PME Internataire à Montvigny. Vous voulez des conseils? Faites affaire avec des professionnels parce que vous savez, et je pense qu'on en parle beaucoup, il y a tellement aujourd'hui toutes sortes de choses, de faire de la prévention. Moi, j'appelle ça de faire de la prévention. Oui. Que de parler avec ces gens qui sont professionnels. 2-4-8-14-14, 111 Avenue Collin, Montvigny. Alors, c'est bien important. J'ai dit Saint-Louis l'autre jour, mais c'est Avenue Collin. Mais de toute façon, c'est coin Saint-Louis et Avenue Collin. Exact. Alors, PME Internataire à Montvigny. Merci beaucoup. Merci à vous. On s'arrête. PME Internataire Montvigny, des conseillers dynamiques et efficaces. Réunissons une équipe chevronnée de quatre notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droits corporatifs, commercial et droits de la personne. PME Internataire Montvigny, 111 Avenue Collin, 2-4-8-14-14. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. Située au cœur de Montvigny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montvigny, de boulevard Taché Est, 2-4-1-5-2-5-2. Iris Montvigny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Si on est capable de créer des outils pour s'entraîner plus… Étape 3. Sprite. Facile. On est capable de créer des outils pour épargner plus. Une stratégie d'épargne en 3 étapes. Facile. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin co-op IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin co-op IGA de Montmagny. Votre magasin co-op IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi le 21 du mois de février 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 21 février. C'est la fête à Mme Édith Lavoie. C'est de la part du groupe de prière Saint-Thomas. Bon anniversaire Mme Lavoie. C'est la fête aujourd'hui à France-Côté. C'est de la part de Louise et Jean-Louis et également de sa mère Claire. Bon anniversaire Mme Côté. C'est la fête aujourd'hui à Rosanne Nadeau, 72 ans Mme Nadeau. Votre conjoint Gérard qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bonne fête. Donc bon anniversaire Rosanne Nadeau, 21 février. C'est la fête aujourd'hui à Émilie Guimont. C'est de la part de sa grand-mère Marie-Paul et son grand-père Rosaire. Bon anniversaire Émilie. C'est la fête aujourd'hui à Mme Marie-Tlaire Paradis, 90 ans. Bon anniversaire Mme Paradis du CHSLD de Montmagny. C'est de la part de votre filleule Yvonne et Jean-Marc et également votre soeur Françoise. Donc bon anniversaire Mme Marie-Tlaire Paradis. Et c'est la fête aujourd'hui à Jacqueline Guimont. C'est de la part de sa mère Gemma Blais. Alors bon anniversaire à tout ce monde et vous pouvez faire comme tous ces gens qui nous ont téléphoné au 241 1313 poste 229. Vous pouvez nous donner le nom de la personne, la date de son anniversaire, le numéro de téléphone qu'on peut la rejoindre si toutefois elle gagnait le certificat cadeau dont nous faisons l'attribution tous les vendredis matins. Donc voilà, c'est simple, c'est facile et puis 25$ à l'épicerie, ça se prend bien. C'est la fête aujourd'hui à ma compétitrice, Colette Prémanché, Miss Météo de TVA. Alors bon anniversaire Mme Prémanché. C'est la fête également à William Baldwin, acteur, frère d'Alec Baldwin, il a 54 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès le 21 février de Claude Michaud, celui qui jouait aussi dans les pierres à feu, mais a joué dans Rue d'Épinon et bien d'autres téléromans. Et aussi en 2005, Tim Horton, que tout le monde connaît, 44 ans, défenseur de la Ligue nationale de 1949 à 1974. Et Paul Comtois, 70 ans, lieutenant-gouverneur du Québec, décédé en 1966. Dans quelques instants, on parle de DINACO, une coopérative qui va très bien. On parle avec ses dirigeants, le président du conseil d'administration et son directeur général. Vous regardez CMA TV.ca. Bonne journée! Chez Services financiers Raymond Samson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Samson à Montmagny au 248-3583. Habitation Monseigneur-de-Chêne, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et bien plus. Habitation Monseigneur-de-Chêne à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyer électrique et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. C'est ma TV.ca Le groupe d'Inaco, une entreprise, une coopérative qui va très bien. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Denis Lévesque, qui est président du conseil d'administration. Bonjour M. Lévesque. Bonjour. Et M. Stéphane Dufour, qui est directeur général du groupe d'Inaco. Bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour. Ça va bien chez vous? Oui, ça va bien. Oui, bien en tout cas moi aussi je regarde parce que c'est le rapport annuel qui a été déposé vendredi dernier devant les partenaires, les membres. Et ce qu'on regarde là-dedans, bien il y a des bonnes nouvelles. Oui, il y a des bonnes nouvelles. C'est pour ça qu'en fait l'Assemblée annuelle, on vient rencontrer nos membres pour leur présenter l'année, qu'est-ce qu'elle a été. Puis c'est ça, oui, on avait des bonnes nouvelles à leur présenter. Parlez-nous des résultats un peu, M. Ah, bien on a un chiffre d'affaires de 249,4 millions de dollars. Donc, en légère diminution avec l'année dernière. Bon, justement, je voulais en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon directeur général qui va vous présenter davantage. OK, donc on va revenir à vous, M. Duval, dans quelques instants. Donc, allons-y pour les résultats et on parlera des comparatifs avec l'an passé. Oui, bien là, on termine l'année avec un excédent d'exercice à 3,2 millions de dollars. Donc, c'est intéressant. Ça nous permet de déclarer des ristournes aux membres. Donc, pour autant des ristournes et des escomptes, il y avait deux niveaux, aux membres agricoles associés ou auxiliaires, pour un total de 616 000 $. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, à partir de leurs activités avec l'entreprise, ça nous permet de leur accorder un montant supplémentaire pour... qui aide, là, finalement, ces entreprises-là. Mais c'est un peu ça, le but de la coopérative, c'est d'encourager les membres à acheter chez nous. Bien, les encourager, mais s'ils les aident dans leur entreprise et dans leurs achats, oui, on les encourage, on les fidélise, là, par le membership, oui, parce qu'ils ont intérêt à développer aussi une activité économique en région. Ça, c'est un élément important. Contrôlé par des gens en région aussi, là, c'est l'objet même d'une coopérative. En fait, c'est un regroupement de personnes, une coopérative, pour s'offrir des produits et services. C'est la base même de toute coopérative, finalement. M. Dufour, ça revient à vous. Vous pouvez vous avancer un petit peu qu'on vous voit bien. Oui, oui. M. Dufour, bon, on dit une légère baisse par rapport à l'an passé. C'est quoi la cause? M. Dufour, c'est principalement lié au prix des grains dans le secteur agricole. Vous savez, le prix des grains, c'est coté à la bourse. Donc, cette année, on a eu une diminution du prix des grains, ce qui a affecté le chiffre d'affaires dans l'agricole. Puis aussi, c'est dans le commerce de détail où est-ce qu'on voit une certaine morosité économique, là, au niveau du nombre de mises en chantier. Donc, une diminution de l'achalandage, là, dans les centres de rénovation. M. Dufour, cette année, parce que là, c'est le résultat de l'année qui vient de s'écouler, on a quelques semaines de passé. Ça ressemble à quoi pour la prochaine année? Est-ce que vous êtes positif? Est-ce que vous êtes optimiste? Parce qu'on sait que, bon, ça brasse un peu au niveau économique. On parle beaucoup aussi d'exportation. Mais chez nous, est-ce que ça va dans le bon sens? M. Dufour, qu'est-ce qu'on voit jusqu'à date, ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu au cours des dernières années. L'endroit où est-ce qu'on pense qu'il va y avoir une augmentation, c'est au niveau du secteur des machineries. Où est-ce que l'an passé, on avait connu une hausse du taux de change, ce qui avait eu une influence directe sur le prix de la machinerie. Les producteurs avaient diminué, reporté leurs achats. Donc, on pense que cette année, le report devrait se faire cette année au niveau de la machinerie agricole à ce niveau-là. Donc, vous êtes optimiste, mais réaliste aussi. Réaliste aussi. C'est ce que je comprends. Oui. Quand on parle de résultats, les faits saillants, ce serait quoi, en généralité, les faits saillants de la dernière année? Bien, la dernière année, il faut dire, c'est le 50e anniversaire de Dinaco. C'est un élément quand même très important. On a eu beaucoup d'activités entourant cette année-là. On a produit, entre autres, un livre où on raconte finalement l'histoire, pas que le 50e anniversaire de Dinaco, mais plus de 75 ans, finalement, l'histoire de la coopération dans la Côte-du-Sud, parce que Dinaco, c'est le fruit de la fusion de deux coopératives, Saint-Pascal et Saint-Jean-Port-Joli. Donc, toute cette histoire-là qui est racontée dans ce livre-là, c'est important. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui en découvrent beaucoup de brides à ce niveau-là. Alors, il y a eu beaucoup d'activités. Bon, un spectacle hommage aux membres avec un spectacle de Grégory Charles. On a eu un match, je ne dis pas contre les anciens Canadiens, avec les anciens Canadiens, parce que c'est de la rondelle à passer vite. Contre, oui, t'es une autre histoire. Contre, c'est arrêté, contre, une autre histoire, effectivement. Donc, beaucoup d'activités à ce niveau-là. Évidemment, on a continué notre implication au niveau de la relève agricole. C'est un élément important des gens qu'on a vus aussi à l'Assemblée annuelle, ces jeunes-là, depuis plusieurs années. C'est quoi votre implication, juste, M. Levin ? Bien, on a un programme qui date d'un peu plus de 20 ans, le programme de groupe coopératif d'INACO, où on investit dans des jeunes pour, ils viennent suivre une formation, mieux comprendre, nous connaître ce que, c'est quoi notre coopérative, comment ça fonctionne, une coopérative. Puis, en échange, on donne un montant d'argent à ces jeunes-là. Donc, on investit dans des jeunes et ils viennent participer aux activités. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des temps, des années, bien, au début, il faut qu'ils viennent, ils viennent recevoir un montant d'argent, mais qu'au fil du temps, bien, ils sont impliqués, ils viennent aux assemblées. Donc, il y a un renouvellement qu'on a vu au niveau de la présence de nos assemblées annuelles. Ça, c'est un élément important. Les jeunes, évidemment, n'ont pas été là à l'origine de la coopérative. Donc, ça devient une entreprise comme les autres. Maintenant, en leur expliquant d'où ça vient puis qu'est-ce que ça fait, une coopérative, on suscite un intérêt plus grand. Donc, on parle depuis le début de ce programme-là d'environ 146 jeunes qu'on a eus. Ça, oui, c'est quand même important. Puis, il y a ces jeunes-là, maintenant, aujourd'hui, qui commencent, qui rentrent sur le conseil d'administration de DINACO. Donc, c'est vraiment intéressant. On part avec une base. L'intérêt demeure puis ça implique aussi. Oui, ça, c'est intéressant. Et il y a un autre programme de concert avec la coop fédérée où on va plus loin, il y a plus de formation encore. Mais là, il y a 46 jeunes. Des fois, c'est les mêmes jeunes qui reviennent parce qu'il y a un intérêt supplémentaire. Mais il y a un autre 46 jeunes qui participent à ce programme-là au fil des années qui date de à peu près 7-8 ans, ce programme-là. Alors, c'est intéressant. Donc, on a investi dans nos jeunes. Est-ce que l'année 50e, les fêtes du 50e, se sont terminées en même temps que l'année financière? Ou si ça continue, je vais faire des activités. Oui, c'est terminé. C'était l'Assemblée annuelle, c'était notre 50e. Donc, ça terminait, ça mettait la fin à cette Assemblée annuelle-là, à l'année du 50e. Content? Est-ce que vous avez rejoint vos objectifs par rapport au 50e? Oui, oui, très content. Très content. On a... Il y a des choses qui sont... Tu sais, souvent, on oublie un peu notre histoire. On a, entre autres, à l'Assemblée annuelle, on avait un mur où on avait ressorti tous les rapports annuels depuis le début, avec les photos et tout ça. On trouve l'évolution aussi, l'évolution des gens aussi, là. Ça arrive, ça fait partie de... Ça a changé. Il y a eu quelques photos dans les belles soirs. Oui, c'est ça. Il y a eu une changement, oui. Oui, effectivement. Ça, c'est intéressant, donc, de reconnaître, de voir les gens d'où ce qu'on vient. Je pense que c'est un élément important. Puis cette histoire-là fait que... nous présente dans l'évolution... l'évolution d'une entreprise. Il y a des décisions qui doivent être prises. Il y en a des positives, c'est super intéressant. Il y en a des plus difficiles aussi. Ça arrive. Mais il y a une évolution dans le développement d'une entreprise. Puis ça, c'est intéressant à voir. Mais ça m'amène, M. Lévesque, à vous demander, est-ce qu'au cours des 50 prochaines années, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, est-ce que ça va évoluer aussi rapidement que ça a évolué au cours des 50 dernières, même, je vous dirais, depuis 10 ans, je pense que le cours a évolué à une vitesse fulgurante. Est-ce que vous voyez ça, cette évolution-là, aussi rapide au cours des prochaines années? Ou si on commence à... Là, c'est comme une stagnation, si stagnation, il y a. Il va y avoir de l'évolution. C'est évident. À quel niveau, ça, je serais bien en peine de vous le dire? Mais vous avez sûrement des projets sur la table. Il y en a toujours des projets. Je pense qu'il y a beaucoup... Bien, prenons l'exemple, le gouvernement a présenté un programme présentement pour... Bon, on a une problématique en région de main-d'oeuvre. On dit qu'il va y avoir une pénurie de main-d'oeuvre, mais il va y avoir aussi une pénurie d'acheteurs d'entreprises, de transferts d'entreprises. C'est aussi la réalité. Donc, il y a un programme au niveau du gouvernement pour faciliter l'accès, par la création de coopératives, l'accès à la propriété de certaines entreprises. Bien, Dynaco peut être un des acteurs à ce niveau-là. Donc, des entreprises très intéressantes qui n'auraient pas d'acheteurs de prévus. On pourrait être un des acheteurs. Ça, ça peut être un des éléments qui va permettre du développement. Mais oui, il va y avoir du développement, il va y avoir du changement, pensant à toutes les technologies qu'on voit. Donc, dans le monde des affaires, on dit que ça va toujours de plus en plus vite. Bien, je ne pense pas que ça ralentisse beaucoup. C'est toujours Dynaco. M. Dufour, votre implication, parce qu'on parle de développement des affaires, vous avez sûrement, vous, des projets par rapport au développement des affaires chez Dynaco? Bien, c'est sûr que ce qui est important, c'est que solidité financière pour assurer la pérennité, puis assurer les prochaines années pour un service aux membres sur le territoire. Puis aussi dans... Bien, vous parlez de l'huile en vrac. OK. Expliquez-moi, c'est quoi? Parce que c'est nouveau? Oui, bien, c'est un service qui existe. Bien, ça existe au Québec, mais dans la région, c'est nouveau. On est les premiers à offrir ce service-là. C'est que, dans le fond, c'est les producteurs. Habituellement, ils achètent leur huile dans des contenants de 20 litres, et puis à toutes les fois qu'ils viennent en acheter, bien, ça prend un contenant de plastique. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que c'est offert aux membres. C'est qu'on fournit le contenant de plastique. Bien, à toutes les fois qu'ils reviennent avec le même contenant de plastique, on va remplir le réservoir, que ce soit des 20 litres, des 200 litres ou des 1000 litres. C'est un nouveau service qui est offert pour les producteurs, les clients. C'est une innovation, ça? C'est une innovation. On vient de finir l'installation dans nos garages, puis ça va être autant utilisé dans nos garages aussi pour le service d'entretien dans le garage, que ce soit de l'huile à moteur, l'huile à transmission, l'huile hydraulique. C'est un nouveau service qui est offert. C'est sûr que c'est un coup de main à l'environnement. Je pense que Dinoco, groupe Dinoco, est sensible à ça aussi. Ah bien oui, prenons l'arrosage à forfait qu'on fait, où antérieurement, les gens avaient leur arrosoir et achetaient des bidons de 10 litres, de 20 litres, puis il en restait tout le temps à l'intérieur, ces bidons-là, donc l'entreposage, tout ça. Depuis combien d'années on fait l'arrosage? Ça fait une quinzaine d'années. Oui, une quinzaine d'années, et c'est nous qui le faisons. Donc, on ne laisse rien aux gens en termes de bidons vides, tout ça. Donc, on s'assure de récupérer tous ces bidons-là. Donc, ça, pour l'environnement, c'est intéressant. On s'assure d'avoir une dose d'application qui est vraiment conforme, parce qu'on a des spécialistes à ce niveau-là. Au niveau de l'environnement, c'est vraiment important. Donc, ça s'inscrit dans la même dynamique. On a aussi un secteur environnement où on a environ quatre agronomes qui travaillent pour nous pour aider les producteurs dans leurs plans de fertilisation, le développement environnemental. OK. Ça, c'est quand même particulier, parce que vous êtes un support immédiat à ces gens-là. Oui, c'est un support immédiat. Ils sont vos partenaires, mais vos clients aussi. Exactement. Alors, vous jouez sur les deux fronts. C'est presque terminé. Dites-moi, les prochains, pour 2017, comment vous voyez 2017? On en a parlé tantôt par rapport à l'avenir en général, mais 2017 annonce, je pense, une belle année. Mais comment vous voyez la prochaine année dans les médias? C'est quoi pour vous la prochaine... Votre prochaine réunion annuelle, vous la voyez comment? Des résultats financiers? Je vois un monsieur qui veille au grain, c'est quoi, puis là, c'est bien correct. Mais vous voyez ça comment? Moi aussi, je veille au grain. Oui, oui. C'est important pour les deux, le comté d'administration. Quand même. Mais c'est quoi le message que vous voulez passer à vos mots au cours de la prochaine année? Il va y avoir beaucoup de réflexions au cours de la prochaine année. Il y a un grand chantier que le réseau Coop, à l'échelle du Québec, entame en termes de ce qu'on appelle la vision 2020, la vision 2020 du réseau Coop, où il va y avoir une consolidation des coopératives du réseau, une consolidation orchestrée des coopératives. Donc, beaucoup moins de coopératives, des regroupements de coopératives pour assurer, en fait, avoir des masses critiques et assurer la pérennité des coopératives sur le territoire. Et il y a des économies à aller chercher de façon importante à ce niveau-là. Des économies qu'on veut rendre aussi à nos membres. Alors ça, ça va être un chantier vraiment important qui touche Zinaco, mais qui va toucher l'ensemble des coopératives. Évidemment, c'est un projet qui est volontaire, les coopératives sont autonomes, mais ça, ça va être un des chantiers importants. Maintenant, il y a toute l'adaptation à la réalité du commerce. C'est un des éléments importants qu'on a fait au cours de l'année dernière, qu'on a fait l'année antérieure, mais qu'on doit poursuivre. Donc, ça, ça... Il y a un déjeunement profond au niveau du commerce. Oui, bien, on voit, là, le commerce de détail, il y a le commerce en ligne qui vient compétitionner directement. Est-ce que ça vous affecte, le commerce en ligne? Le commerce en ligne, c'est sûr que ça l'affecte pas seulement Zinaco, ça l'affecte toutes les entreprises. Donc, on doit s'adapter au commerce en ligne. Ça, c'est inévitable. Messieurs, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous faites partie des belles histoires de la Côte-du-Sud parce que c'est une belle histoire. Je trouve que pour le 50e, c'était approprié de raconter l'histoire, cette belle histoire du groupe Zinaco. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Et M. Denis Lévesque, qui est président du Conseil d'administration, M. Stéphane Dufour, qui est directeur général, merci d'avoir été avec nous. Bon succès. Merci. Et on vous attend pour la prochaine Assemblée générale. Ah oui. Moi, je m'attends à une augmentation du chiffre d'affaires et des profits. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, M. Lévesque. Merci. Merci, M. Lévesque, au plaisir. Voilà, c'est le 50e du groupe Zinaco. D'ailleurs, on en parle aux belles histoires de la Côte-du-Sud sur nos zones. D'ailleurs, on a de très bons commentaires par rapport à cette série d'émissions. Donc, ça complète dans quelques instants les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Clavaud, Denis Hilly et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision, Céma TV. Saviez-vous que le programme de technique de comptabilité et de gestion du Cégep de l'Apocatière offre un excellent taux de placement? Cette formation permet de développer des compétences autant en gestion qu'en comptabilité. Vous serez au cœur de l'action en vous impliquant dans la gestion de l'entreprise école, en travaillant avec les nouvelles technologies et en expérimentant le marché du travail grâce à un stage de huit semaines en entreprise. technique de comptabilité et de gestion au Cégep de l'Apocatière, c'est ici que ça commence. Vous regardez Céma TV.ca La météo présentée par Lorando Porté-Fenêtre haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergistar directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Porté-Fenêtre, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, ce qu'il faut retenir pour la prochaine semaine, c'est du temps doux, du soleil et de belles températures, donc on va en profiter. On pourrait dire une semaine printanière, mais il ne faut pas sortir les chaises de patio trop vite parce que la semaine prochaine, on nous dit qu'on va revenir avec des normales de saison comme température, donc profitons de ce temps qui passe. Soleil, ciel variable aujourd'hui, passage nuageux, zéro comme maximum, zéro pour ce soir avec du temps plutôt nuageux, zéro pour l'année prochaine avec du temps nuageux et des éclaircies pour demain mercredi, on nous prévoit. Du temps nuageux qui est des éclaircies, 5 degrés. Pour jeudi, de la pluie, 6. Pour vendredi, des averses de pluie ou de neige parce que le mercure se promènera tout près du point de congélation, 4 degrés. Samedi, du temps nuageux des éclaircies et regardez, non, non, il n'y a pas d'erreur sur le tableau, c'est bien ça, on parle de maximum de 10 degrés. On pourrait recevoir des précipitations en début de journée, 5 à 10 millimètres. Pour dimanche, ça demeure doux, mais là, ça va se refroidir un peu avec des averses de neige isolées, 1 degré. Lundi et mardi, on parle d'averses de neige en début de journée pour lundi. Ça se dégage pour laisser place au soleil avec un maximum de moins 4 et soleil pour mardi avec moins 4. Donc, voilà pour les prévisions de la météo et ce sont des belles prévisions, surtout de temps doux et ce qu'il faut retenir. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Les alarmes Clément-Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lydet, 247-7003. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cematv.ca. Alors, voilà, les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, naturellement, c'est cette famille de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud qui nous a téléphoné pour nous raconter cette histoire qui dépasse l'entendement. Quand on entend ce genre d'histoire-là, c'est arrivé à ces gens-là, mais ça aurait pu arriver à nous. Bon, peu importe, au moment où on se trouve sur cette rue, sur cette route qui mène vers Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Alors, c'est une famille, un père avec sa conjointe et sa jeune fille de 5 ans. J'aurais dû dire un homme et sa conjointe et sa fille de 5 ans qui se promènent, qui arrivent de Montmagny, ils s'en vont, se retournent à la maison et rencontrent un homme qui a foncé directement sur eux. Et grâce à la vigilance de ce père de famille, eh bien, qui s'est tassé sur l'accotement, a pu éviter ce chauffard. Est-ce qu'il était en boisson? Est-ce qu'il a eu, est-ce que c'était une tentative de suicide? Ou est-ce qu'il y a une maladresse, une distraction? On ne le sait pas. Et là, cet homme, ce conducteur, eh bien, il a appelé la police pour lui dire, bien, écoute, une auto de couleur bourgogne, malheureusement, on n'a pas été capable de retrouver le chauffard. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais quand même, c'est parce qu'on entend toutes sortes de choses et des gens, même, c'est arrivé sur l'autoroute, récemment, sur l'autoroute 20, des gens qui traversent le terre-plein et qui s'en vont foncer sur la voiture qui s'en viennent sur le sens inverse de l'autoroute 20. Lors de la récente réunion du conseil de la MRC-Dilet du 13 février 2017, ce dernier a octroyé un montant de 55 000 $ pour cinq projets qui favorisent l'attractivité de la région. Également, bien, d'autres nouvelles, le groupe d'INACO qu'on vient tout juste de réaliser cette entrevue avec le président du conseil d'administration et son directeur général qui nous annonce de très beaux résultats, un peu en baisse par rapport à l'année précédente pour toutes sortes de raisons, mais quand même une entreprise qui va bien et dont on peut être fier dans notre région. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à entrer l'eau demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une belle journée et profitez de cette belle température. À demain. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activité pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Montmagny-Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny-Toyota. Chez Montmagny-Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Si on est capable de visiter les fonds marins sans quitter son salon, on est capable d'épargner sans quitter son salon. Clique là. C'est fait! Wow! Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cordéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli. 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant! La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook Transport Guilmire. « Centre noire » sur le site Web sur le site Web «B办faire, Sous-titrage FR ?